Donc l'avantage du LED, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment une très grosse variation. Deuxième gros avantage du LED, effectivement, c'est qu'il y a quelques années, nous avions une lumière très blanche, non qualitative. Cette qualité est vraiment dissociée et maintenant approuvée. Second point, effectivement, on va peut-être parler d'économie, mais c'est très important. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, quand le projet a été lancé, nous n'étions pas du tout sur de la LED. Nous étions sur un éclairage traditionnel. Eh bien, c'est une grande économie. Nous avons calculé que le changement était de nouveau moins renouvelé. Il faut savoir que changer une ampoule dans un magasin, il n'y a aucune gestion du risque, parce qu'une nacelle ne va pas l'accrocher. Dans une muséographie, il faut savoir que nous avons 3 agents. Un agent sur une nacelle, un agent qui contrôle la nacelle, et le troisième agent qui contrôle que l'opérateur n'abîme aucunement soit le soclage, soit une œuvre. Donc, opérationnellement, ça coûte énormément d'argent. Petit calcul qui a été fait il y a 7 mois. Alors, pourquoi 7 mois ? J'insiste tout simplement parce que l'évolution du coût de la LED fait que dans les quelques années à venir, nous allons changer. Mais derrière, nous pouvons calculer qu'au bout de 5 ans, le surinvestissement de l'éclairage traditionnel à l'éclairage LED a été absorbé sur une base de 5 ans. Entre les économies de consommation électrique, le changement d'éclairage, et surtout la sécurité et la protection de l'œuvre, qui est pour nous la chose la plus importante. Il faut savoir que j'ai un parcours professionnel qui m'a fait arriver dans un musée, mais auparavant, j'étais aussi dans une structure qui recevait du concert. Et quand on parlait, il y a 5 ou 6 ans, à un producteur, grand ou petit, que l'artiste allait être éclairé par des LED, ce n'est pas possible, il va être blafard, et tout le monde était bon. Et au fil des mois, quand on a vu qu'on avait une diminution de la LED, une diminution de la température, donc beaucoup moins de chaleur dans une salle de spectacle, voilà, il y a eu un changement. Et on a eu la même chose. Le musée du Louvre, qui est Paris, et qui est moins adapté, moins récent que le nôtre, vient aussi de commencer et était vraiment sur la défensive, en disant, nous connaissons, nous faisons. Nous ne connaissons pas, nous ne font pas. Et on est en train de voir le chemin inverse où le musée du Louvre, Paris, commence à se dire, effectivement, on a de la qualité, on a de l'économie, on a du relamping en diminution, donc toujours des coûts d'exploitation moindres, fait qu'effectivement, moi comme d'autres, sont sur le fait d'être sur des systèmes de LED de plus en plus fréquents. Et la muséographie, maintenant, en fait partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada